Pour créer un bon projet, premièrement, ça prend des bonnes idées. Puis les meilleures idées, ça vient toujours des élèves. Bonjour, moi c'est Renée Duclos, puis je suis enseignante titulaire de la huitième année à l'école de Mascarelle. L'apprentissage par projet, je trouve que ça amène les élèves à développer différentes habiletés et compétences. Les cinq étapes pour faire un bon projet, ça fait premièrement, ça prend des idées. Idéalement, les idées proviennent des élèves. Ensuite de ça, ça prend de la recherche pour trouver toutes les informations qu'on a besoin. Il faut se faire un bon plan pour établir les différents rôles des élèves. Ensuite de ça, on passe à l'action, puis finalement on passe à la réflexion. Idéalement, la réflexion se ferait tout au long du processus, et bien pas juste à la faire.